Salut tout le monde, c'est Nardok et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur FTL Faster Than Light. Donc FTL, c'est un petit jeu indépendant il me semble, c'est un roguelike, c'est un jeu de rôle en fait avec des donjons, pas forcément des donjons mais c'est ça quoi. On peut dire des donjons, enfin c'est pas vraiment des donjons qu'il y a dans FTL mais on va dire que c'est un peu la même chose quoi. Et donc qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà c'est un roguelike, c'est un jeu qui se passe dans l'espace. Mouhaha j'ai envie de dire, puis voilà c'est une découverte même si j'ai regardé beaucoup de vidéos dessus, ça faisait un moment que j'avais envie d'y jouer. Mais bizarrement j'y ai pas joué. Donc je vous fais cette découverte, autant vous faire une découverte avant de commencer à jouer le mohamed dans mon coin. Donc on va commencer tout de suite et je vais un peu vous expliquer un peu tous les trucs, comme ça fait bizarre. Donc à la base c'est un jeu anglais, américain, mais il existe un patch français créé par la communauté française bien évidemment. Donc c'est pas patché à 100%, mais la plupart des choses qu'il faut savoir sont patchées. Par exemple voilà, on peut voir les descriptions des objets, enfin des objets je vous expliquerai par la suite. Même si je découvre en même temps que vous, plus ou moins. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc on peut voir un vaisseau. Là on peut voir le niveau de difficulté. Donc nous on va mettre en, voilà par exemple c'est en anglais, euh ouais ouais c'est en anglais. On va mettre en facile parce qu'en fait le mode normal c'est comme le mode difficile. Ah c'est pas trop cool en fait, on va dire que le mode facile c'est normal. Donc on va laisser en facile. Donc voilà notre vaisseau. La liste des vaisseaux qu'on peut débloquer. Voilà, nous on a le croiseur Kestrel. Ce vaisseau a été mis hors service par la fédération il y a des années. Après une remise en état et l'ajout d'amélioration, il est de nouveau prêt pour la bataille. Et donc voilà, ça c'est tous les 9 vaisseaux en fait qu'on peut débloquer. Voilà par exemple c'est en faisant des succès entre guillemets. Par exemple si on veut débloquer celui-là, ils disent pour déverrouiller ce vaisseau, Engie, ingénieur hein, vous devez vous rendre au cinquième secteur. Ensuite pour celui-là, qui m'a l'air sympathique, le croiseur Rock. Faites vos preuves face au Rockman pour gagner ce puissant croiseur. Par exemple si on prend celui-là, qui a l'air très bizarre hein. Identifié de Cruiser, je sais pas du tout ce que c'est. Voyager dans un secteur inconnu de la galaxie pour trouver ce puissant vaisseau. Donc voilà, comment on quitte ça ? Voilà. Donc ça c'est la liste. Donc on peut débloquer deux types, le type A et le type B. Mais bon je ne l'ai pas débloqué donc je ne peux pas vous montrer. Ça met juste un autre style et il me semble que ça change quelques pistes. Enfin je ne suis pas tout à fait sûr, je ne veux pas dire de conneries. Vu externe, le vaisseau hein. Bon avec les pièces qu'il faut bien sûr, qui seront affichées. Ça c'est les succès pour les différents types. Voilà par exemple avoir 6 extraterrestres uniques simultanément sur le croiseur Kestrel. Ensuite l'équipage, on peut avoir jusqu'à je ne sais plus trop combien. Je ne veux pas dire de conneries donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. On peut customiser, on peut changer voilà. Homme ou femelle ou femme. On peut changer le nom et voilà. Bon moi je ne vais pas le changer parce que merde. Oh non le con, c'est inutile. Je ne vais pas changer hein. On va laisser ça tel quel. Donc ça c'est les différents trucs que je vous expliquerai. Et donc les armes. Donc là Artemis, c'est un lance-missile hein. Et ça c'est un laser. Donc voilà on a mis en facile. Ouais c'est en facile. Et donc on va se lancer. Donc avant de commencer, je ne vais pas faire un record. C'est la première fois que je vais jouer. Donc si je joue mal, si je joue bien on ne sait pas on verra. Enfin bref vous m'avez compris hein. C'est la première fois que je vais jouer. Start. Donc avant de commencer, c'est pas un jeu d'action. C'est de l'aventure, simulation, non pas vraiment de la simulation. C'est de la stratégie et de la gestion aussi. Donc voilà il y a beaucoup de textes qui ont été traduits. Bon il y a quelques fautes des fois mais bon. C'est pas méchant méchant. Donc alors les données que vous transportez sont vitales pour la flotte de la fédération. Vous aurez besoin de fournitures pour le voyage. Alors assurez-vous d'exploiter chaque secteur avant de passer au suivant. Mais dépêchez-vous d'arriver à la sortie avant que la flotte rebelle ne vous rattrape. Astuce. Astéroïdes. Se battre dans les champs d'astéroïdes est dangereux. Mais utilisez cette situation à votre avantage. Faites tomber les boucliers ennemis et laissez les roches s'occuper du reste. Continuez. Donc voilà nous sommes dans le monde de FTL. Donc pour les explications. Vite fait vite fait hein. Donc qu'est-ce que je peux excluer. Donc voilà là c'est la coque hein. On peut voir. Donc c'est notre vie en quelque sorte. Donc les boucliers. On peut avoir jusqu'à 4 boucliers. Le taux d'esquive. Voilà moi j'ai 10% pour l'instant. Parce que bon. Je commence. Oxygène 100%. L'oxygène que vous avez dans votre vaisseau hein. Oui je peux sectionner les membres. D'ailleurs j'en ai que 3 ça m'étonne. Ouais bon c'est pas grave. Le carburant. Le carburant qui se dépose à chaque saut que vous ferez. Allez je vous montrerai ça un peu plus tard. Le nombre de missiles. Bah qu'on a dans justement l'Artemis. Voilà on peut l'activer. Hop il sort. C'est mignon. On peut le désactiver. Non je veux pas faire ça. Merde. Comment dire. Je le range c'est mignon. Ça c'est des drones. Pièces de drones. Euh. Donc on peut utiliser des drones. Que ce soit de défense ou d'attaque. Voilà voilà. Euh. Qu'est-ce qu'on peut voir ici. Bah voilà mon vaisseau. Le bouclier. Donc ça qu'est-ce que c'est. Euh. Bah le pilote. Voilà le pilote qui est là. Donc Zemmou c'est le pilote. Je sais bien. Euh. Voilà. Ils disent euh. Qu'il faut un membre d'équipage euh. Que. Qu'il pilote. Qui euh. Aux commandes. Pour pouvoir esquiver. Et euh. Et faire des sauts. Euh. Saut de. Merde. Comment ça s'appelle. Euh. A vitesse de la lumière. Ou même plus vite hein. Euh. Donc ça c'est les capteurs. Voilà. Ça permet de voir toutes les salles. Euh. Ça permet de voir toutes les salles ennemies. Mais surtout vos salles. Voilà. Il est ici le capteur. Et donc ça c'est le. Les portes. Voilà. Si je clique ici par exemple. Ça ouvre toutes les portes du vaisseau. Je vais le faire. Voilà. Oh je suis un fou. Hop je les referme. Directement parce que. Voilà. Par exemple si j'ouvre celle là. On peut voir que ça devient rouge. On peut voir ici que l'oxygène baisse. J'espère que j'ai activé le curseur. Si on serait un peu bête. Et donc en fait c'est la. J'ouvre directement la porte sur le vide intersidéral. Qu'est le. Euh. Qu'est l'espace. Et donc bien sûr il n'y a pas d'oxygène dans l'espace. Dans l'espace. Dans l'espace. Donc vous vous en doutez bien. Euh. Bah. Bah. On peut pas respirer quoi. Donc ça qu'est-ce que c'est. C'est les boucliers. Euh. Non je vais d'abord expliquer ça. Ça c'est les. Il y a écrit réacteurs. Cellules d'énergie non utilisées pour alimenter vos systèmes. Donc ça en clair c'est euh. C'est euh. C'est votre énergie. Voilà j'ai trois barres d'énergie. Que je peux utiliser dans ces cinq trucs. Cinq euh. Cinq euh. Me. 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 Comment je peux dire. Euh. Merge. Bon c'est pas grave aux cinq euh. Bon ça va me revenir. C'est pas grave. Donc. On a le premier truc. C'est les boucliers. Voilà. Absorbe certains. Enfin les boucliers quoi. Euh. Pour se défendre. Voilà. Par exemple je peux les activer. Bon ça se voit. Ils sont désactivés. Là aussi ça se voit. Et donc. En cliquant. Voilà. Je les réactive. Je peux pas activer. Non ça active direct 2. Voilà. Mes boucliers sont revenus. Ensuite ça c'est le moteur. Euh. Quand il est allumé. Donc il permet de faire les sauts. Et euh. Le taux d'esquive aussi hein. Voilà. Je le mets à fond. Et voilà. J'ai plus de pourcentage d'esquive. Donc ça c'est l'oxygène. Toujours laisser activer hein. Parce que sinon euh. Bah bah il y a plus d'oxygène. Personne ne peut respirer. Euh. L'infirmerie. Qui est là. Voilà. Permet de. Bah voilà. De soigner les membres d'équipage. Et donc ça c'est les armes. Qu'on. Que je ne peux pas mettre. Ah oui. Voilà pourquoi. Ça c'est pour activer les trucs. Euh. Je me suis trompé. Hop. Voilà. On peut voilà. Mettre l'énergie dans les armes. Donc euh. Faut voilà. Faut gérer l'énergie. Enfin bref. Sinon qu'est-ce que j'ai pas expliqué. Euh. Donc ça c'est les scraps. Euh. Scraps c'est les euh. Les pièces détachées. Des. Des véhicules ennemis. Qu'on détruit. Enfin en clair c'est. L'argent. Ensuite les modifs. Euh. Donc on pourra augmenter. Voilà. Ça coûte 36 scraps. Donc on pourra euh. Bah acheter entre guillemets. Pour augmenter notre euh. Nos. Nos. Nos compétences on va dire. Donc ça c'est l'équipage. Euh. On peut en avoir jusqu'à. Huit. Euh. Huit personnes dans le. Dans. Dans le vaisseau. Euh. Voilà. Il y a. Il y a plusieurs races. Euh. Mais bon. Je m'avancerai plus là dessus. Si on en découvre. Sinon euh. On verra. Donc ça voilà. C'est l'équipement. Les armes. Les drones. Et tout ce qui est. Augmenter. Ça par contre. Je sais pas trop ce que c'est. Ou alors je m'en rappelle. Je sais pas. Euh. Hop. Et donc voilà. Je pense que j'ai tout expliqué. Non. Aussi voilà. L'équipage peut se spécialiser dans. Dans un truc. Voilà. Par contre on va tout de suite le faire. Voilà. Par exemple King. Le roi. On va le prendre. On va le mettre dans. Bah les moteurs. Voilà. Il se déplace. Et il va aller dans les moteurs. Voilà. Il va travailler. On va voir. Et. Bah au fur et à mesure. Euh. Et ben il va s'occuper. Bah des moteurs. Il y aura. Voilà. Il y a plus d'esquive là. Par exemple. On a gagné 5% d'esquive. Et on est à 20%. Ensuite. Bah voilà. Celui-là il sert un peu à rien. Euh. Pomeroy. Pomeroy. On va le mettre par exemple dans. Les armements. Voilà. Il se déplace jusqu'aux armements. Et voilà. Euh. Donc. Techniquement. On aura. Voilà. Je vais déjà l'activer. Enfin non. Ouais. Si je vais l'activer. Je sais pas si c'est utile de le faire là. Donc voilà. Il va travailler. Euh. Donc voilà. On va tout de suite faire un saut. Un tout premier saut. Mon tout premier saut. Ouais. Trop bien. Bref. Donc là on peut voir qu'on a un appel de détresse. Oh. Et ben je pense qu'on va direct y aller. Parce que. Parce que. Parce que voilà. Parce que j'ai envie d'y aller. Et voilà. On se. Téléporte. Enfin. On fait un saut de lumière. Donc. Qu'est-ce qu'ils disent. Vous tombez sur un certain nombre de vaisseaux fuyant une petite station spatiale. Vous les contactez. Leur demandant ce qui cloche. A l'aide. Nous sommes envahis par les sortes d'araignées aliens géantes. Envoyer l'équipage. Alors. On a deux choix. Premier choix. Envoyer l'équipage. Les aider immédiatement. Les araignées aliens géantes. Ce n'est pas de la tarte. Ou deux. Les laisser tranquilles. Donc. Je ne sais pas de quoi il parle. Sûrement. De la race. Des. Si je ne dis pas de conneries. Des mentis. Je crois que j'en dis. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr en fait. Donc. On va essayer. On va essayer. Alors. Qu'est-ce qu'il dit. Votre équipage à bord de la station. Avançant avec précaution. Dans les couloirs. Soudain. Une araignée de taille humaine. Surgit d'un conduit d'aération. Dans le plafond. Suivi d'innombrables. Créatures semblables. Vous combattez. En retournant vers. Le sas. Et vous êtes. Forcé à partir. Avant de pouvoir faire le. Le compte. Tout le monde n'a pas réussi à revenir. Voilà. Bah ça commence. Super. Bien. J'ai perdu. Un membre de l'équipage. Voilà. Ça se joue aussi. Sur l'aléatoire. Et. J'ai pas eu de chance. J'ai perdu. Un membre. Ah la la. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Ou pas. Donc voilà. Donc là. On peut voir qu'il y a une nébuleuse. Donc euh. Je sais pas si je vais y aller. Bah écoutez. Vu que c'est une découverte. Je vais vous faire découvrir en même temps que moi. Parce que oui. Enfin je découvre pas vraiment. Enfin si on va dire. Oui j'ai. Je m'y attendais pas. J'ai. J'ai mal joué. Enfin bon. Je vous l'ai dit. C'est pas. Je vais pas faire un record. Je découvre. Donc c'est un peu normal. Donc qu'est-ce qu'ils disent. Un vaisseau lourdement endommagé. De la fédération. Se cache dans cette nébuleuse. Près de cette balise. Avant d'avoir le temps de prendre contact avec eux. Ils disparaissent dans la nébuleuse. Alors. Tentez de les suivre et de les aider. Ou gardez votre position. Ils peuvent se débrouiller seuls. Donc on va les aider. Parce qu'on est des gentils. Votre recherche est sans espoir. Vos capteurs ne peuvent enregistrer quoi que ce soit dans la nébuleuse. Donc on a pas eu de chance. On ne les a pas trouvés. Donc là ils disent. Danger. Vous êtes à l'intérieur d'une nébuleuse. Vos capteurs ne fonctionneront pas. Mais la flotte rebelle avancera plus lentement vers vous. Donc voilà. On peut voir que les capteurs sont désactivés. Mais on ne peut pas les activer. Et donc on peut voir qu'on ne peut pas voir dans les autres salles. Ah là il suffit de déplacer un membre de l'équipage. Pour qu'il voie ce qui se passe à l'intérieur de cette salle. Sinon bah on peut pas voir. Donc il peut avoir n'importe quoi. On ne pourra pas le prévoir. Pourquoi se déplacer dans la nébuleuse ? On va aller plutôt vers là. Hop. Petit saut qui vide du carburant. Oh. Et là. Que vois-je ? Que voyons-nous ? Un premier ennemi. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Un vaisseau mortis perdu dans la tempête vous contacte. Nos capteurs sont morts. Nous n'avons pas de télémétrie locale. Nous allons prendre les vôtres. Vous constatez une augmentation de puissance dans leur système d'armes. Donc là ça veut dire que, ici, ils vont tout mettre là-dedans pour essayer de nous exploser. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut appuyer sur espace et donc mettre pause. Et donc ce qui est pas mal vu que c'est un jeu assez stratégique, on peut faire des petites stratégies pour savoir ce qu'on va faire. Et donc moi je ne sais pas trop ce que je vais faire. Si, si, je sais ce que je vais faire. Donc je vais activer mon... Ah bah voilà. J'ai pas assez d'énergie. Ça c'est pas cool. Donc je vais... Voilà. Tire 3 laser. Donc je tire 3 laser. Donc ce que je vais faire. Je vais déjà l'utiliser. Ou alors, voilà. On peut cliquer dessus. Cliquer droit pour désactiver. Ou alors appuyer sur la touche numérique 2. Euh non. C'est pas la touche. Enfin, la touche 2. Et donc voilà. On peut choisir où on attaque. Et moi, enfin, dans la logique des choses, on va attaquer le bouclier en premier. Pour justement le désactiver et pouvoir toucher sa coque. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. On va désactiver la pose. Et là bien sûr, il se charge le laser. Eux ils chargent déjà leur arme. Voilà. Là ça se voit, ils chargent leur laser aussi je crois. Ah, ils ont déjà chargé autre chose. Ils nous ont raté 2 fois. Voilà. Nous on a déjà désactivé leur laser. On va direct retirer autre part. On va tirer par exemple là. Dans leur moteur. Pour éviter par exemple qu'ils ne s'échappent. De toute façon, s'ils essaient de s'échapper pardon. Ça sera affiché. Voilà. Ils tentent de charger leur moteur. Etc. Etc. Comme dans les règles du roleplay en fait. Ça sera affiché. Donc on le verra. Ou alors j'aurais pu très bien attaquer. Tiens c'est bizarre c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai dû attaquer. Voilà. On l'a détruit. Donc voilà. Ils auraient pu aussi. Voilà. On pourrait détruire. On peut détruire aussi pardon. Leur. Leur armement. Pour éviter justement. Qu'ils ne nous attaquent. Bon après faut faire gaffe à leurs ingénieurs. Qui réparent justement ça. Donc bon après faut. Faut prévoir tout plein de trucs. Tout plein de stratégies. Etc. Etc. Donc pardon. Qu'est-ce qu'ils disent. Le vaisseau explose. Laissant derrière lui. Une collection conséquente de scraps et de matériel. Donc voilà. On peut voir qu'il nous donne 3 de fuel. Donc ça nous rajoute. Donc ça nous fera 16 de carburant. Une part de drone qui se rajoutera là. Et 15 scraps. Voilà. Et on va voir 15 scraps. Scraps. Bref. Donc voilà. On peut avoir une pièce de drone. Et on peut voir tout de suite. On va voir ce qu'on peut modifier avec 45. On peut tout de suite aller voir. Donc on a perdu 1. On peut aussi en renvoyer 1. Mais bon on va pas le faire. C'est-à-dire qu'on en a perdu 1 comme ça. Donc euh. Je peux pas trop vous conseiller quoi. Quoi augmenter. Qu'est-ce que vous pourrez augmenter. Parce que voilà. Je veux. Je découvre le jeu. Encore une fois. Euh. Bah. Bah. Une barre d'énergie ça serait pas mal. Euh. Pour voilà. Penser par exemple dans les armes. Et augmenter. Donc ce. C'est ce que je vais faire. Euh. Je pourrais augmenter. Ouais. Non. Je vais pas augmenter quelque chose. Pour éviter d'utiliser pour rien. Même si voilà. J'en ai quand même besoin. Je pourrais utiliser les portes. Système de portes. Donc ils disent. Permets l'ouverture et la fermeture des portes à distance. Amélioration. Portes anti-souffle. Qui empêche la propagation du feu. Et les mouvements. Et le mouvement des intrus. Et oui. Car il peut y avoir des intrus dans notre vaisseau. Qui peuvent se téléporter. Et donc euh. Par exemple si. Voilà. Si on utilise. Si elles ont. Enfin si. Pardon. Si. Euh. J'ai des problèmes à m'exprimer. Force de parler. J'ai pas l'habitude. Euh. Voilà. Si elles ont. Enfin. Si on a ces portes plutôt. Et bah ils pourront passer à travers comme nous on peut. C'est à dire voilà. On fait comme ça. Boum. On y est. Tandis que voilà. Si on prend. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais acheter. Voilà. Ça. J'aurais pu acheter ça. Et qu'est-ce que ça donne ? Les améliorations. Ajoutent le pilote automatique qui permet une esquive minimale. Même sans pilote. Voilà. Ça c'est pratique si on veut. Voilà. Si on a le feu. Etc. Et si on envoie. Le. Le pilote. Éteindre le feu. Etc. Etc. Même si on peut. Vider. Si on peut ouvrir les portes. Pour laisser passer. Le vide intersidéral. S'en occuper. Enfin voilà. Nous on va utiliser. Le système de portes. On a plus beaucoup. Mais c'est pas très grave. De toute manière. On l'utilise que pour ça. Donc voilà. On peut voir qu'on a des portes. Plus ou moins blindées. Je sais pas. Voilà. Je peux passer moi. Mais les ennemis. S'il y a des ennemis qui se téléportent dans votre vaisseau. Ils ne pourront pas passer. Donc voilà. Là j'ai aussi. Débloquer. Un point d'énergie. Que je vais dépenser ici. Non. Merde. Voilà. Ici. Voilà. Qui se met justement ici. Je sais pas pourquoi je montre avec mon index. Reflexe. Donc voilà. Il s'est mis là. Il s'est dépensé. Il s'est mis là. Et hop. Je peux utiliser deux armes en même temps. Donc voilà. On va faire un saut. On va faire un saut. Ecoutez. Je vais le faire ici. Parce que si je le fais ici. J'ai peur que je ne puisse pas passer ici. Donc voilà. Ils disent. Par contre je n'ai pas rencontré. Donc une location. Un endroit. Non visité encore. Euh. La nébuleuse. Euh. Non. Donc là ils disent que la nébuleuse. Voilà. Histoire des. Des. Des capteurs. Et euh. Qui peut avoir des poursuites je crois. Je sais pas trop. Voilà. Hop. Un ennemi. Et là on peut voir. C'est un. Un. Auto assaut. Alors. Un vaisseau rebelle automatise. Euh. Automatisé. Reste stationné. Près d'une petite station rebelle. Cependant sans capteur. En état de marche. Il est impossible de dire. Ce qu'il est à l'intérieur. Attaquer le vaisseau automatisé. Pour rejoindre la station. On va faire ça. Parce qu'on. On est un gentil. On n'aime pas les méchants. On va mettre pause. Et. Et. Voilou. Euh. Voilà. Hostile. Voilà. Forcément. Donc on va là. On va. On va commencer à utiliser. Euh. Un missile. Et donc. On va attaquer. Le bouclier. Alors. On peut. Je vais le faire. Je vais appuyer. Voilà. Sur la commande numéro 1. Je sélectionne là. Je sélectionne la touche numéro 2. Et je vais par exemple attaquer. Euh. Voilà. Le pilote. Et je vais enlever la pose. Voilà. On peut voir que. Euh. Mon. Bah. On peut le voir ici aussi. C'est plus simple. Azari charge. Et. Le lance missile Artemis. Là il m'a raté. Il a désactivé par contre mon bouclier. Là. J'ai explosé. Son. Son bouclier. Avec mon lance roquette. Enfin mon lance roquette. Mon lance missile plutôt. Et. Et voilà. J'ai. J'ai endommagé. Son. Son. Comment je pourrais dire. La station là. Le. Le pilote quoi. Euh. Donc voilà. Il y a 3. 3 phases. Dans 4. Donc la grise c'est intact. La orange c'est endommagé. Euh. Ah non il y a vert. Ouais non c'est pour eux en fait. Non il y en a. Donc il y en a 3. Donc il y a gris. Et vert comme pour eux hein. Donc gris intact. Euh. Orange endommagé. Et rouge détruite. Donc ils pourront réparer par la suite. Et forcément. Là on va détruire par exemple. Allez on peut des sous. Allez au hasard hein. De toute façon il y aura 3. 3. 3. 3. 3 de vie. Je sais pas comment dire. Enfin 3 de vie voilà. On s'en fout hein. Voilà. Notre. Notre laser charge. Et donc voilà. Il nous a raté. Il nous a. Ah si. On a reçu. Là on a perdu. Un bloc. Enfin. Un boule de vie on va dire. Et voilà. Je l'ai détruit. Voilà. Il est mort. Vous récupérez ce que vous pouvez. Du vaisseau détruit. Ah. Là on a. On a récupéré beaucoup de scrap. Euh. 26. Voilà. Et on peut inquiéter sur la station. Pardon. La station. A été. Abandonnée. Ou pillée. Elle semble inutilisée depuis longtemps. Vous ne trouvez rien d'intéressant. Continuez. Voilà. On a rien trouvé d'intéressant. C'est bien dommage. Euh. On a des scraps en plus. Et là. Voilà. On peut acheter par exemple. Je ne sais pas. Euh. Donc. Donc là. Qu'est-ce qu'ils disent. Voilà. Ça c'est les taux de recharge. Là. On peut connecter plus d'armes. Mais j'en ai pas plus d'eux. Donc c'est pas très. Donc on va par exemple. Alimenter. Ouais. Ouais. Ça peut être pas mal ça. Euh. Les moteurs. On peut augmenter les moteurs. Ou alors. Ouais. On va faire les moteurs. Et voilà. Donc on va faire un saut. Et donc là. On voit un petit. Attention. Et je vais vous montrer juste après. Ce que c'est. Si je peux. On va essayer de visiter un peu tout. C'est ce qu'il faut faire. C'est assez conseillé. Le but c'est pas de sortir. Vite fait à la sortie quoi. Voilà. Hop. Et encore. Un espèce de. De. Comment je pourrais dire. Un éclaireur. Ouais. C'est plus ou moins un éclaireur. Automatisé. De pointe reste stationné. Voilà. C'est exactement pareil. Donc on va attaquer le vaisseau. Pour accéder à la cage de stockage. Donc voilà. On va mettre pause. On va prendre l'artemis. On va faire pareil qu'avant. Par contre on va là. C'est. Les lasers c'est illimité. Mais par contre. Les lance missiles artemis. C'est compté. Voilà. Nombre de missiles. On pourra en racheter bien évidemment. On va attaquer les moteurs. Donc là ça se charge. Et donc on va voir ce qui se passe. Ah. Là il m'a fait mal par contre. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Un laser. Qui est là je crois. Voilà. Par exemple. Ouh là. Vous pouvez voir. Voilà. Il me le relance. Je vais voir ce qui se passe. Voilà. Voilà. Donc. Vous récupérez. Ce que vous pouvez. Du vaisseau détruit. 25. C'est super. Enquêtez sur la station. La station vous avez. A été abandonnée. C'est pareil qu'avant. En fait. Donc voilà. Je mets pause. Car en fait. Si vous êtes attentif. Vous avez peut-être remarqué. Sans doute même. O2. Donc rouge. C'est à dire détruit. Et là. Vous pouvez constater. Que l'oxygène est à 79%. Si j'enlève la pause. Elle baisse. Ça va encore. Mais encore. C'est assez. Ça va encore. Vous pouvez voir aussi. Que les. Les pièces. Elles ne sont plus vraiment blanches. Et donc. Je vais m'empresser. D'aller réparer. Justement. La station. Voilà. Donc. On peut voir. Qui répare. Qui. Qui a augmenté. Dans sa spécialisation. Qui est le. Le moteur. Et donc. Xemu. Le pilotage. Evasion. Plus 5. Et lui. Ah. Voilà. J'ai réparé. Donc la station. On peut voir. Ça va redevenir. Là. Ça remonte. Et c'est. C'est bon. On est. Nous sommes sauvés. Rien de très grave. Les amis. Donc. On va. On va. On va sauter. Oui. Encore une fois. On va faire un saut. Et voilà. Il y a. Il y a. Ce attention. Qui a. Vous pouvez voir. Il a grandi. Il a poussé. On va dire. Là. On peut voir un petit. Voilà. Il dit. The Rebels. Et oui. En fait. C'est une. C'est une. Poursuite. En fait. En fait. Comme. C'était écrit au début. En fait. Nous sommes. Poursuivis. Par une flotte. Et donc. Le but. Ça va être. De. Je sais pas. Si je peux. Non. Un secteur. Pour échapper. A cette flotte. Rebelle. Si. Malencontreusement. Bah. On se retrouve. Dans cette flotte. Et ben. On a. Très peu de chance. De survivre. Voilà. Par exemple. Si je me déplace. Et écris. Attention. Et ben. Eux. La flotte rebelle. Sera. A cet endroit là. Dans le. Dans le. En fait. Oui. Je dis ça. Comme ça. Je sais pas moi. De champignon. Bref. Vous reconnaissez le vaisseau. Comme un marchand d'esclaves. Bien connu. Il vous salue. Et vous offre. De la main d'oeuvre. Pour pas cher. Alors ça. C'est super intéressant. Car en fait. On peut acheter. Un esclave. Qui deviendra. Un de. Un de nos membres. D'équipage. Mais. Nous. Déjà. On a pas l'argent. Et en plus. Vu que. C'est un vendeur d'esclaves. C'est pas bien. Ce qu'il fait. Je tourne lui. Des bouts de papier. Non. Sans deck. On va. On va l'attaquer. Parce que c'est un méchant. Ouh. Attention. Il y a des gros trucs là. C'est un laser il me semble. Donc on va direct. Non. Pas le laser. On va. On va. Attaquer. Euh. Son. Ah non. J'ai. J'ai peut-être une meilleure idée. Avec les lasers. On va attaquer. Donc une fois le bouclier. Pour le désactiver. Si on a de la chance. Puis deux fois l'attaquer. Pour sans doute le neutraliser. Et ensuite avec le. Le lance. Le lance missile. Pardon. On va attaquer par exemple. Les armes. Comme ça il nous fera. Peut-être. Un peu moins mal. Donc on va voir ce que ça donne les amis. Donc ça charge. Ça charge. L'oxygène. Qui remonte chez nous. Ah. Il tire une première fois. Il déactive mon bouclier. Moi je tire. Oh. Alors. Qu'est-ce qu'ils disent. Là c'est. C'est un truc qu'on a pas encore vu. Alors ils disent. Nous nous rendons. Prenez l'un de nos esclaves. Pour tribu. Si vous nous. Si vous. Ne détruisez. Euh. Ils mourront. Tous de toute façon. Euh. Donc là c'est intéressant. Parce que. Si vous voulez. Euh. Un membre de l'équipage. Et donc. Nous. Vu qu'on a perdu un membre. Euh. Bah. Au début. Euh. Par manque de chance. Et ben. On va accepter leur offre. Et voilà. On a accepter leur offre. Euh. Le combat est terminé. Eux. Ils s'en vont. Ah. J'ai pas vu. Mais. Notre ami. King. Répare. Les moteurs. Donc voilà. C'est réparé. Et donc là. On a Cara. Euh. Qui était une esclave. Pardon. Et euh. Et qui nous a rejoint. On aurait pu être 4. Mais nous sommes que 3 malheureusement. Et donc par exemple. Voilà. Cara. On peut. Ce qui est intéressant. C'est qu'on peut. Par exemple. L'envoyer. Bah. Aux armements. Qui va nous permettre. De. Je ne sais. Plus. Exactement. On va voir ça. Vite fait. Donc on va aller dans. Modifs. On va par exemple. Augmenter. Qu'est-ce qu'on peut augmenter. Et bien. Moi. Je propose d'augmenter. De mettre une barre d'énergie. Accepté. Et d'augmenter. Les moteurs. Voilà. Augmenter l'esquive. Et patati patata patiti. Voilà. Bref. L'esquive a augmenté. De 5%. Et donc. Nous allons y aller. Voilà. La flotte. Continue à avancer. Donc voilà. On peut aller. A la sortie. Et bien. C'est ce qu'on va faire. Voilà. C'est la sortie. Hop. Alors. Ils disent. Vous êtes arrivé à la balise de longue distance. Lorsque le propulseur FTL sera chargé. Vous pourrez passer au prochain secteur. Continuer. Les capteurs révèlent un grand champ d'astéroïdes près d'ici. Les scanners de courte portée découvriront peut-être du matériel utile pendant que nous attendrons le rechargement du propulseur FTL. Donc ils disent. Explorez le champ d'astéroïdes ou trop dangereux nous attendrons jusqu'à que le propulseur FTL soit chargé. Donc nous. Vu que c'est une découverte. On va voir ensemble. Le champ d'astéroïdes. Une brève exploration ne rapporte rien d'intéressant. Ah. Et bien dommage. Donc on peut vraiment y aller. Mais là c'était version roleplay j'ai envie de dire. Ah oui. Donc voilà. Vu qu'elle est aux armements. On peut voir que ça charge à l'avance nos armes. Donc on pourra direct tirer une première fois. Chez l'ennemi. Il me semble. Alors je vais pas dire de conneries. Euh. Donc voilà. On est à la sortie. Et maintenant on peut décider d'aller au secteur suivant. Et là on peut voir qu'il y a un magasin. On va y aller aussi. Pour voir un peu ce qu'il nous propose. Jolie planète derrière. C'est super bien fait. Moi en tout cas. Euh. Niveau graphisme moi ça me plait. Ça me déplait pas du tout. Alors. Une transmission venant d'une planète proche indique un avant poste non loin qui offre des marchandises aux voyageurs. Nous. Euh. Vous envoyez une petite équipe pour vérifier cela. Et voilà. Ici on peut. Voilà. Par exemple acheter. Bah. Écoutez. On peut acheter du carburant FTL. Voilà. Bon. Ouais. Encore. Ouais. Je pourrais. Donc. Pour 3 scraps. Fois 7. Il me semble. Je vais essayer. Ah non. Non. J'ai rien dit. C'est. C'est la quantité qui leur reste. Ensuite. Des missiles. Et. Un drone. Ensuite. Des armes. Le rayon anti bio. Voilà. Qui coûte 50 scraps. Ca coûte quand même assez cher. Si j'avais gardé. Mais bon. J'ai dû dépenser quand même. Ca c'est pas très grave. Et on peut aussi acheter des recrues. Donc. Je peux vous montrer les autres races. Donc. Rhinart. 65 scraps. Plus cher qu'une arme. Ouais. Donc. Rhinart. Qui est de la race des rocs. Donc. Les rocs. De. Vrachos. Je pense. Quatre. Sont rarement vus. Et sont connus. Pour leur courage. Donc. Ils sont immunisés. Contre le feu. Ils ont une vitesse de déplacement. Réduite. De moitié. C'est à dire. Qu'ils avancent. Moins rapidement. Et ils ont la santé augmentée de 150 Donc en clair, ils sont plus résistants Mais ils sont immunisés contre le feu Mais ils se déplacent plus lentement Ensuite on a Un NG Qu'est-ce que c'est que ça ? Nul ne sait si les NG sont en partie organiques ou entièrement mécaniques Mais ils sont connus pour être des ingénieurs exceptionnels Donc on sait pas trop si c'est des robots en fait Ou des humains Vitesse de réparation double Ça c'est super intéressant parce que Vous réparez plus rapidement Et ils inf... Ah, ils infligent moins de dommages Et donc on a Les mantis On dirait, oui, on dirait des insectes C'est parce que c'est plus ou moins des insectes Donc le mépris des mantis pour la vie des individus Les ont conduit à leur évolution Comme une race de guerriers Donc Ils ont les dégâts doubles en combat La vitesse de déplacement X 1.2 Et donc la vitesse de réparation réduite Donc voilà, ils peuvent réparer Moins rapidement Donc voilà, voilà On va... On va à Chlor Moi je sais pas si... Ouais... Donc là on peut réparer Ah bah voilà, on peut tout réparer Hop ! Ça a réparé pour... J'ai pas eu le temps de voir 8 il me semblait Ça coûtait assez cher Mais bon, ça vaut le coup Donc voilà, on va... Ouais ça avance rapidement Faut se dépêcher Mais pas trop en fait Faut pas vraiment se dépêcher Mais c'est... Enfin... Faut garder un rythme hostile en fait Voilà on est revenu là Il n'y a rien Puisqu'on a... On avait déjà... Voilà ça avance super vite quand même Donc on va passer au secteur suivant Et donc là on a... On a la possibilité de choisir Deux... Deux chemins Donc par exemple La nébuleuse inexplorée Donc qui est ici Donc là ils disent nébuleuse Donc ça donne nébuleuse Nébuleuse, nébuleuse Hostile Donc avec des ennemis Civils Etc, etc Ou alors le secteur contrôlé par les ENGIE Donc nous on a déjà vu nébuleuse Donc on va aller là Hop alors Vous êtes arrivé dans l'espace ENGIE La chute de la fédération Ont amené des temps difficiles Pour ses formes de vie robotiques Mais ils ne refusent habituellement Pas d'apporter leur aide Continue Continuons Donc je pense qu'on va s'arrêter là les amis Pour cette découverte Car ça fait quand même une demi-heure Il me semble Et pour une découverte Je pense que ça suffit Il me semble que Je vous ai un peu tout expliqué Si je devais tout vous expliquer Sur ce petit jeu fort sympathique Je pense que ça durerait Un petit peu trop longtemps J'ai envie de dire Donc voilà En clair Donc là par exemple Je suis au secteur 2 Et donc Je dois continuer Jusqu'à la fin Donc la fin Qui dit fin dit boss Et qui dit boss dit Voilà Difficulté accrue Donc voilà les amis C'est tout pour cette vidéo découverte Je pense vous avoir éclairci Sur à peu près tout Je dis pas tout Parce qu'en même temps Je découvre le jeu C'est assez beau encore Que je vous explique Sur une vidéo découverte En fait je découvre le jeu Et je vous explique Ce que je sais déjà En fait je découvre Enfin bref C'est une découverte Pour vous et moi Donc voilà les amis Pour le troisième pas J'espère que cette Petite vidéo vous aura plu Moi j'ai beaucoup aimé Je pense que je vais Me pencher sur ce petit jeu Que j'aime beaucoup Même si je n'ai Jamais joué Je n'ai jamais joué Sauf aujourd'hui évidemment Donc je vous donne rendez-vous Pour une prochaine vidéo Et puis d'ici là les amis Portez vous bien Allez Ciao tout le monde Et à la prochaine Et à la prochaine Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501